Pour ceux que j'ai déjà vu. Donc, troisième séquence aujourd'hui. Donc, Aurel San et son équipe, Abdoulaye qui se présentera, Scred, Matt aussi, voilà. Les trois sont les organisateurs, enfin tous les fabricants du clip que vous allez voir. Donc, je remercie encore Aurel San d'avoir accepté la présidence du festival donc Cinédrone de la troisième édition en comptant celle qui s'est faite au Canada l'an dernier. On va vous diffuser le clip d'Aurel San, que je pense que vous avez tous à peu près vu. Ou alors, on n'a pas de chance parce qu'il y a 35 millions de vues, donc ce n'est pas de bol quand même. Voilà, donc on va diffuser ce clip, on va le revoir, avec plaisir. Et ensuite, Aurel San avec Abdoulaye et Scred vont vous expliquer un peu comment ils l'ont fait, comment ils l'ont réalisé, où est-ce qu'ils l'ont réalisé, pourquoi, comment, les difficultés, les facilités, ce que ça procure en fait comme avantage, comme difficulté aussi. Et puis après, il y a une discussion, vous pouvez poser des questions, c'est libre, c'est ouvert. Une fois qu'ils auront fini leur présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, donc je vous propose qu'on lance le clip, et puis ensuite, on discute. Ok, je vais sortir un nouvel album, mais avant, il faut qu'on revoie les bases. Merci. Donc tout est vrai, il n'y a absolument pas d'effets spéciaux. Donc je m'appelle Aurel San, je suis chanteur, et Ablai et Scred, c'est mes producteurs. C'est aussi Scred qui a fait l'instru, que vous avez entendu dans le clip. Et donc en fait, quand on a décidé de sortir cette chanson, c'est la première chanson qu'on a sortie avant de sortir l'album, on a demandé à Greg Elio, qui sont un duo de réalisateurs, on leur a demandé de trouver une idée de clip pour Basique. D'ailleurs, on leur a demandé de réaliser tous les clips de l'album, ainsi que la pochette. Et donc Greg Elio, il nous avait fait un petit mood board, et ils avaient des idées de... En fait, la chanson, comme elle est une espèce de rythmique un peu militaire, ils avaient cette idée de moi, un peu en général, qui fait la revue des troupes, un peu à la Full Metal Jacket, pour ceux qui ont vu le film Full Metal Jacket. Donc c'est comme ça qu'on a eu d'abord cette idée, mais ça, c'était l'idée de base. À un moment, on s'est réunis, et l'idée saugrenue de se dire, « Et si je faisais la revue des troupes, mais que ça ne s'arrêtait jamais, et entrer en jeu ? » Donc le concept, c'était de faire un grand plan-séquence avec beaucoup de figurants. Beaucoup de figurants. Donc pour ça, on est parti en Ukraine. Tout ce que vous avez vu, ça a été filmé à Kiev, sur un pont qui est au milieu de Kiev, qui n'a jamais été fini de construire, qui est un pont assez impressionnant, parce que pour y accéder, il faut passer par une autoroute qui est fermée. L'endroit est incroyable, comme on le voit dans la vidéo, il y a une sorte de grand fleuve, et puis une grande forêt au milieu de la ville. C'est assez ouf. Et l'idée de ce pont, c'était aussi parce qu'on voulait qu'il y ait des grandes structures derrière pour donner une sorte de ligne graphique, pour encore plus amplifier la notion de profondeur. Donc c'est vraiment Greg Elio et les Réal qui ont eu l'idée de comment on allait filmer ça. Est-ce que tu veux continuer ? Juste ça, c'est la version alternative. En fait, on a fait, je ne sais pas, 30, avec les répétés, peut-être 40 prises. Et du coup, la version la plus vue, ce n'est pas celle-ci avec les robots, on la rajoutait après comme des geeks, mais à la base, ils n'y étaient pas. Et non, sinon, rien d'autre. On avait... Si, il a envie d'utiliser le drone, on n'en a pas parlé. Ouais, t'es sur l'intro. Non, sinon, le lieu, on a essayé plusieurs endroits, on était dans un autre pays à la base même, et puis on a fini sur ça, pour la géométrie du lieu, en fait. Voilà. Et au début, on était sur 800 figurants, on a fini à 350, je crois. Ouais. Voilà, on a tourné, ici, pour le tournage, on a fait une demi-journée de répétition le mardi avec... Il y avait, sur les 300, en fait, j'avais un boss pour 10 figurants qui avait appris la corée de chaque passage. Donc tous les boss, les 30 boss sont venus le mardi, ils sont positionnés, ils ont appris ce qu'il y avait à faire. Et le lendemain, on a dû tourner de 7h du matin à 20h, à peu près. Et voilà, en ajoutant des difficultés à chaque truc. Donc là, la prise qu'on a gardée, ça doit être celle de 19h30. Enfin, c'est les deux dernières qu'on a gardées, je crois. Et voilà, je crois que c'est tout. Il faisait froid. Moi, j'avais froid, tout de quoi. Oh, grave. Non, non, c'était une belle expérience. Surtout que les mecs du drone, ils ont fait plus de 30 fois la scène. Il faut savoir que le drone qui suit Aurel, la personne le tient à la main. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Aurel avance, la personne a le drone à la main et à un moment précis, il le lâche en l'air. D'ailleurs, il se cache où ? Ah, où est-ce qu'ils sont cachés ? On ne voit pas. En fait, je vais vous expliquer comment... Ça, c'était l'intro. On n'est pas des conférenciers, je pense que vous l'aurez compris. Ça, c'était... En gros, comment est-ce qu'on a réalisé le clip ? Je dis on, mais c'est vraiment Greg Elio qu'on fait le truc. Moi, j'étais trop occupé à me rappeler où je dois être à chaque phrase. Un truc qui a été très dur, c'est de bien calibrer le bon rythme, en fait. Parce que, comme Ablai disait, c'est quelqu'un qui tenait le drone à la main, un peu comme un steadicammer. Ça veut dire que le drone était éteint et c'est assez stable parce que c'est ça qui est cool avec un drone aussi. C'est une autre façon de l'utiliser. C'est que les drones, ils ont une stabilisation sur la caméra. Donc, du coup, ça permet que même quand tu marches en arrière, tu peux avoir une image assez stable, un peu comme un steadicam. Et donc, il y a un gars qui tient le drone comme ça, il y a un gars qui l'assure derrière pour regarder où est-ce qu'il va, en fait, qui est en train de le tirer. Moi, je marche devant. Une fois arrivé au bout de la file, avant de le faire décoller, il a un comtech, enfin, il a un talkie-walkie d'oreille, quoi. Il a un talkie-walkie d'oreille, il dit aux autres dronistes derrière d'allumer le drone. Il l'allume et c'est là où il le lance. Donc, un drone comme ça, il y a deux personnes pour le manipuler. Je crois que le nom du drone, c'est un Inspire Infinite. Inspire. Il me semble que c'est un Inspire 2. Dessus, je crois qu'on avait mis une focale de 40 ou 50 à peu près. Et donc, il y a deux personnes pour conduire le drone. Ça veut dire que tu as vraiment un pilote de drone, qui est un mec qui est super fort, qui fait du drone de compétition. Et tu as une autre personne pour manœuvrer la caméra. Et c'est vrai qu'un des enjeux, c'était où est-ce que le mec qui tient le drone se planque quand on a fini le plan. Et en fait, si on passe le clip à un moment, on verra qu'il y a une petite tente cachée dans le fond. Et en fait, tout le monde court se planquer sur une tente, dans une tente derrière. Et si on regarde vraiment bien le clip dans les moindres détails, on verra qu'il y a des mecs planqués sous tous les trucs, sous les agglos, etc. C'est vrai que c'est con, mais c'est un enjeu qui est intéressant parce que quand on filme avec un drone, contrairement à un plan normal, là, quand on est en l'air, on voit tout. Donc, il y a aussi des enjeux différents à filmer au drone. C'est où est-ce qu'on met l'équipe ? Comment on fait ? Ça donne des problématiques différentes. Mais là, les mecs étaient super forts. J'ai déjà travaillé avec d'autres dronistes et il y a des paramètres comme le vent, comme le fait d'être droit, etc., qui sont super durs à respecter. Et là, les gars, ils n'en ont pas raté une. Il y avait quand même beaucoup de vent. Il faisait froid. Oui, il faisait super froid. Rien que d'y penser, je regarde le clip, j'ai froid. Il faisait bien froid. Et on a fait la scène, je pense. Comme ce crête disait, on a commencé à 7h du matin. On a fini à 20h, je crois. On a fini, en fait, on a fait la dernière prise parce qu'il faisait nuit. On était obligés d'arrêter. Un des gros enjeux techniques du clip, c'était la figure, en fait. C'était ça le plus dur. En plus, comme on a tourné en Ukraine, ils parlaient moitié ukrainien, moitié russe. Ils s'en battaient les couilles de ma vie parce que je ne suis pas connu là-bas. Donc, ils ne me respectaient absolument pas. On a fini à 19h, parce qu'il dort, il a dit à 19h. Oui, c'est vrai. On a fini à 19h, oui, c'est ça. Du coup, il n'y avait pas le côté... Des fois, quand on fait des clips en France, il y a des gens qui connaissent ma musique, on arrive à les maintenir, ils voient. Il y a aussi un gros enjeu, ce n'est pas vraiment rapport au drone, mais un petit peu. C'est que, en fait, là, quand on voit le clip, c'est clair ce qu'on voulait faire. Quand les gens sont dans la figure, ils ont passé la journée debout, face à face, l'un de l'autre, et ils ne comprenaient pas vraiment la vision d'ensemble parce qu'on ne pouvait pas prendre les 350 personnes et les mettre devant le retour et leur dire, tenez, regardez, c'est ça qu'on fait. Donc aussi, c'est un enjeu quand les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'on est en train de filmer. Ils sont moins motivés. Donc, ça a été assez dur de leur faire faire les bons gestes, de leur faire dire les bons mots parce que, d'un moment, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais ils ont quand même bien joué le jeu. Mais je veux dire, c'est un gros travail de réalisation, de réussir à cadrer tout le monde. C'est là... Super, merci beaucoup. C'est là où... C'est aussi un gros travail de production. C'est un gros travail de production parce que tout ça, c'est le... Comment dire ? C'est le rôle de la production de se dire, bon, comment est-ce qu'on va faire fonctionner cette idée ? Donc, ils avaient un chef de groupe, toutes les dix personnes, qui, lui, savaient exactement quels gestes qu'il fallait faire. Et c'était un peu lui qui motivait les troupes pour les dix personnes derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on a oublié de décrire dans ce processus ? Il faisait froid. Ah, le son, il n'y a pas de son. C'est vraiment de la post-synchro. Ah, on avait une grosse enceinte énorme. Et c'est vrai que c'était aussi un enjeu qu'ils comprennent bien. En plus, ils ne comprennent pas simple, basique. Donc, ça a mis du temps. Parce que, si on regarde bien, ils font les mouvements des lèvres. Et c'est vrai que c'était aussi un truc où il fallait mettre le son à fond. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple parce que, souvent, ça se déconnectait. Le son, il était en Bluetooth. Et des fois, quand on n'avançait pas au bon rythme. Parce que, justement, comme je disais, une fois que le drone, il est en l'air, on voit tout. Le mec à l'enceinte, il est parti se planquer aussi sous un agglomération. Et donc, du coup, des fois, ça déconnecte, etc. C'était aussi une des prouesses, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, je vous passe le micro si vous avez des questions pour Alsan et son équipe. Bonjour. Je voulais savoir, c'est une volonté, parce que la plupart des équipes, c'est un peu, enfin, je pense à Casseur Flotteur, avec Inachevé. Il y a un autre clip, demain, il fait chaud. Enfin, je ne me rappelle plus exactement du titre. Mais c'est toujours dans cet esprit-là où c'est comme si c'était en une prise. Donc, je sais qu'après, tu aimes bien tout ce qui est cinématographique, mais c'est une volonté que vous avez à vous creuser la tête pour faire des clips où c'est un tel casse-tête qu'il y a toute une préparation derrière. Là, c'est avec le drone. Les autres fois, c'était avec d'autres caméras classiques. Mais savoir si c'était vraiment une volonté d'avoir une grosse production en amont. Oui, une grosse prépa, quoi. En fait, c'est un peu une coïncidence à chaque fois. C'est vrai que là, ça doit être... C'est le troisième clip qu'on faisait en plein séquence. Et pour celui-là, comme il y a eu des conférences ce matin où les gens aimaient bien répéter que le drone, c'est vraiment un moyen de raconter quelque chose qui doit servir le propos. Et nous, le propos, c'était faire un clip simple, faire un clip basique. Et donc, on trouvait que c'était bien représenté par le plan séquence parce que c'est vrai que, a priori, c'est simple. Après, c'est un peu ironique parce qu'on a fait un truc méga compliqué. Mais c'est vrai que je trouve que le plan séquence, il raconte aussi, t'es vraiment dans le moment. Et donc, le clip qu'on a vu, là, c'est la version alternative qu'on a sorti un peu parce qu'on avait envie de rajouter des robots un peu pour montrer une autre prise. Il se passe un peu plus de choses avec les gens qui s'agenouillent à la fin, etc. Mais si on n'a pas sorti cette version en premier, c'est parce que justement, on trouvait que le fait de rajouter de la post-prod, ça a truqué un peu le propos, ça rendait le clip moins simple. On allait croire qu'on avait coupé et en fait, là, on l'a vraiment fait en une seule prise. Donc, c'était une volonté de notre part de le faire comme ça. C'est également un clin d'œil au clip qui est sorti cette semaine vu qu'il y a pas mal de jouets géants. Je pense aux robots. Je n'avais pas vu cette version. Est-ce que c'était un clin d'œil pour justement le clip qui sortait, enfin, qui est sorti maintenant avec les jouets géants et certains robots ? Ben, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. En fait, c'est plus dans l'autre clip où il y a un clin d'œil à ce clip-là parce que le premier plan où je suis sur un Rubik's Cube géant, c'est le pont derrière qu'on voit. C'est le même pont. Mais après, ce n'était pas spécialement prévu. Je crois juste que j'aime bien les robots géants, en fait. Je n'ai pas entendu. Excuse-moi. Ça a été fait à Kiev aussi, le deuxième clip ? Oui, on l'a fait à Kiev aussi. On s'est bien entendu avec la boîte de prod là-bas et puis on tourne dans des super conditions. On est parti là-bas. Oui, juste une petite question rapide, simple ou basique. C'est toi qui me dira. Bonjour. Bonjour. Le droniste, il est ukrainien ou il est français ? C'est une équipe française. C'est trois gars. D'accord. Oui, c'est des Français qui tournent beaucoup. D'ailleurs, ils font beaucoup de pubs. Ils font pas mal de trucs et ils sont super cool. Et c'est des gars de Paris, je crois. Il y en a un de Lyon, je crois. Ils avaient une compète la semaine dernière, je crois. Oui, je crois qu'ils avaient une compète ici en plus. Et j'ai oublié le nom comme ça. J'ai peur de dire une connerie. J'ai un nom vague. Je ne sais pas. Non, non, non. Ils sont dans les crédits du clip si jamais ça vous intéresse de les embaucher. Je crois qu'ils ont vraiment beaucoup de tronage. OK, merci. Je vais faire jusqu'à vous. Je crois que la question, c'était est-ce que c'est possible à faire en France ? Tout est possible à faire en France. Après, c'est juste une question de budget déjà, parce qu'en fonction des endroits où tu tournes, ce n'est pas les mêmes budgets. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les autorisations. Si tu veux l'autorisation de filmer à Paris avec un drone, normalement, on n'a pas le droit de filmer en ville avec des drones. Donc, il faut des autorisations qui peuvent mettre deux, trois mois. Là, à Kiev, je ne sais pas s'il y a des autorisations ou alors la prod connaît super bien la ville. Ensuite, tout est faisable. C'est juste trouver un pont comme ça en France. Il y en a peut-être, mais en tout cas, ce pont-là, il était parfait pour nous. Donc, si tu veux, tu peux même recréer le pont en France. Mais c'est une galère. Mais dans le principe, oui, c'est faisable, je pense. Personne suivante pour les questions ? Je sens que ça va être très pointu. Ça va être technique. Pas du tout. Au contraire, ça va être artistique. Moi, ce n'est pas trop la partie clip. Ma question ne va pas porter sur la partie clip. Qu'est-ce qui détermine la musique, le morceau qui va être choisi pour représenter un album ? Comment vous faites ? Comment t'expliquer ? Non, c'est un genre de... C'est un premier signal que tu envoies. Donc, ça dépend de ce que tu as fait avant. Ça dépend où tu en es dans ta carrière, déjà. Et ça dépend comment tu veux positionner ton... C'est une clé, c'est une porte d'entrée dans ton album. Donc, il faut que tu vois comment tu te positionnes. On avait le choix entre plusieurs titres. Et là, celui-là, c'était un petit peu... Il ressemblait à un préquel un petit peu en disant, bon, jusqu'ici, il faut qu'on reprenne les choses à zéro avant que vous écoutiez l'album parce qu'en gros, vous êtes trop cons. Il faut qu'on revoie les bases ensemble et après, je pourrais vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce morceau-là plutôt qu'un autre. Après, si tu prends de manière générale, c'est ce que je te disais. Tu regardes où tu en es, tu regardes ce que tu veux raconter et tu regardes comment tu veux aussi... On sait déjà ce qu'on va sortir après pour raconter une histoire. Donc, voilà. Et après... Ouais, voilà, c'est ça, en fait. On ne va pas la composer en fonction de ça. C'est une fois qu'on a fait la partie artistique. On regarde ce qu'on a et on se dit, tiens, dans l'ordre, peut-être celui-là, c'est plus intéressant. Et du coup, faire un clip un peu... C'est presque un positionnement un peu plus rock, d'arriver comme ça, un petit peu couille sur la table, tu vois. Voilà, j'arrive, je me pointe et je fais mon truc et vous êtes cons, et voilà. Et du coup, ça va forcément faire parler. Ça te positionne plus comme un artiste qui fait son truc, qui assume ce qu'il fait plutôt qu'un morceau torturé où tu ne sais pas où en est l'artiste, forcément. Enfin, c'est des réflexions qu'on a eues, mais c'est un peu comme ça. Moi, j'ai une petite question technique. Entre chaque prise, quand vous avez une prise, combien de temps pour le temps de remettre tout le monde en place et de refaire une autre prise ? Je pense qu'il y en avait pour 5 minutes à chaque fois. C'était assez rapide. C'était assez rapide. Qu'est-ce qu'il n'y a pas vraiment de truc long ? Par exemple, qu'est-ce qui aurait pu être chiant ? Mettons, s'il y avait des confettis et qu'il ne fallait pas laisser l'aspirateur entre chaque prise, ça arrive des fois. Là, je pense qu'en 5 minutes... Ah oui, si, ramasser les billets. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une prod super bien organisée parce que ça, c'est des trucs à l'avance, tu ne peux pas vraiment y penser. Et à un moment, si tu as tout le monde qui est pris et tu n'as personne pour ramasser les... Je ne sais pas, il y a peut-être quand même peut-être 1000 billets qu'ils ont lancés. Donc du coup, c'est... Je pense qu'il y avait 5 minutes, ça allait assez vite. Après, ce qu'on a fait pour être sûr quand même d'avoir un résultat à la fin, c'est que les éléments de difficulté, on les a rajoutés petit à petit. C'est-à-dire, la première fois, il n'y avait pas tous ces mouvements de personnes qui tournent la tête. Je crois que, justement, à la fin, on a fait des lignes et tout. On a commencé à faire du graphisme avec les gens, mais au début, on était restés sur un truc très simple. Il y avait un enjeu aussi qui était assez compliqué, mais ça, c'est vraiment Greg Elio qui s'en sont occupés. C'était de dessiner les chiffres. Parce qu'en fait, du sol, tu ne vois pas si bien que ça, ce que ça représente de quand tu es en haut. Donc je crois qu'ils ont... Oui, ils ont mis le drone en haut. Ils ont fait un tracé, grosso modo, par rapport à ce qu'ils voyaient sur l'écran. Ensuite, ils ont mis les gens et ensuite, ils ont... Ça ne marchait pas très bien. Au début, ils ont remodifié, mais à chaque fois, il fallait filmer avec le drone. En plus, après, les gars sont des professionnels. Ce n'était pas vraiment un problème pour eux, mais un drone, ça n'a pas énormément de batterie, ça n'a pas énormément de mémoire. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut toujours être au point sur avoir toujours une batterie qui charge. Après, ils ont dû ramener six batteries, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est des trucs... Nous, on a fait beaucoup de clips nous-mêmes avant de... Ah oui, il y avait 24 batteries. Non, juste, ça va rejoindre la question de tout à l'heure, mais on avait fait avec eux un autre plan séquence avant sur un morceau de la bande originale du film. Et ils nous disaient que si on n'avait pas fait ce premier plan séquence à l'époque sur Inachevé, ils n'auraient pas été capables de faire celui-là parce qu'ils n'auraient pas pensé justement à toutes ces problématiques-là. Et quand on a fait le clip, ils nous ont dit « Ouais, les mecs, vous savez que là, c'est rentré, mais un jour, ça ne va pas rentrer. On rentrera en France, on n'aura pas de clip. » Oui, parce que c'est l'enjeu du plan séquence, c'est que si on le rate, on le rate et c'est fini. On n'a rien, on ne peut pas essayer de monter quelque chose ou quoi, c'est foutu. C'est l'avant-dernier qui est rentré. Ça, c'est le dernier, on a rajouté des lignes à la fin. Mais celui qu'on a gardé, c'est l'avant-dernier. Donc avant, les autres n'étaient pas bons. Il y avait toujours un truc qui ne passait pas ou moyen. Le genre des détails, mais par exemple, ma veste, elle volait au vent, elle se retrouvait comme ça, ce n'était pas esthétique, il a fallu la scotcher. Il y a plein de détails comme ça à régler qui ne sont pas spécialement liés. Au final, même si c'est impressionnant que ce soit fait au drone, ce n'est pas le drone qui a posé le plus de problèmes. Au contraire, vraiment, les mecs étaient extraordinaires. Et puis, c'était cette idée vraiment de commencer drone éteint et puis de l'allumer à la fin qui a vraiment permis de faire ça. à l'utiliser comme une steady, c'était ça le truc un peu ingénieux. Après, on a fait tout va bien. Après, on a sorti un autre clip qui est sorti hier ou avant-hier. C'est des jouets géants dans Kiev. On a fait fabriquer des jouets géants. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que sur le clip, on n'a pas du tout la même économie que sur le cinéma. Ça veut dire, en gros, je ne sais pas, je peux dire le budget du clip, grosso modo. Je pense à un clip comme ça, on est autour de 60 000 euros. Donc, c'est à la fois cher et à la fois, il faut se débrouiller. tout n'est pas si simple. Et du coup, pour revenir sur les clips, il y en a d'autres prévus que vous êtes en train d'en tourner ? On va en tourner, on est en train de les écrire. Mais bon, on ne va pas te dire. J'aimerais bien savoir. Bien sûr, il y en aura d'autres. L'album, il est sorti il y a quatre semaines. On va tourner jusqu'à septembre. On va en sortir pas mal. Justement, depuis ce matin, je n'arrête pas de poser des questions sur des mots. C'est une nouvelle méthode de filmage. Oui, ce ne sera pas forcément avec des drones. Comment ? Ce ne sera pas forcément avec des drones. Non, pas forcément. Non, non, non. Le drone, je pense, c'est bien de l'utiliser. Justement, il y avait la question à la conférence d'avant, est-ce qu'on peut faire un court-métrage entier avec un drone ? Oui, on peut, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas de son, donc il n'y a pas les problèmes de bruit, etc. Mais le drone, je pense, c'est bien de l'utiliser s'il y a vraiment une raison. Par exemple, dans le film qu'on a fait, Comment c'est loin, j'avais fait beaucoup de plans de drones pour un peu se situer dans la ville. Et en fait, finalement, je ne les ai pas montés parce que je trouvais que c'était un peu déjà vu. J'étais un peu dans le cas de config dont vous parliez tout à l'heure. Je trouvais que ça sortait un peu de l'histoire et qu'en fait, ça ne portait pas spécialement grand-chose. Ça faisait vraiment genre le drone pour le drone, quoi. Et donc, du coup, je ne les avais pas montés. Mais par contre, quand c'est utilisé à bon escient, par exemple là, le fait de voir la date. Maintenant, ça a moins d'impact, mais à l'époque, je n'avais pas dit que j'allais sortir un nouvel album. Donc le fait que ça monte et que ça révèle la date de sortie, ça m'était une petite émotion qui est difficile d'avoir différemment. Merci, merci beaucoup. Une autre question, peut-être ? Je voulais savoir après commencer loin, est-ce que tu comptes du coup reprendre la casquette de Réal sur un long ou court-métrage pour continuer un peu ce que tu as commencé ? Moi, ça me plaît. C'est vrai que le fait d'avoir fait ce premier film, ça donne envie, bien sûr, de prendre l'expérience et d'en refaire un, c'est sûr. après là, on part en tournée, on va être en tournée toute l'année, donc pour l'instant, c'est pas trop au programme. c'est la première fois, je crois, depuis huit ans où je ne sais pas ce que je vais faire dans deux ans à part la tournée. Mais bon, on y pense, c'est vrai que l'avantage de la Réal par rapport au rap, c'est que tu peux encore réaliser quand tu as 80 ans. T'as vu que le rap, peut-être, mais je vois plus de ça comme un truc à long terme. donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet. D'ailleurs, on joue en mars à l'aréna. La promo. c'est presque plein d'ailleurs. D'où vous êtes venu l'idée de filmer avec un drone ? C'est vraiment Greg Elio, les Réals du clip qui ont eu cette idée. L'idée, elle est venue du fait qu'ils voulaient filmer des airs. Ils voulaient filmer des airs. Après, il y a d'autres moyens de le faire. Tu peux prendre une grue. On aurait pu avoir, t'as des voitures exprès pour ça, qui ont des bras, ça s'appelle un Russian arm. C'est genre, t'as une grue avec une caméra au bout et ça monte, mais ça monte pas aussi haut. Et puis, c'est d'autres budgets. Et puis, le pont n'est pas très solide. Donc, du coup, c'était bien d'avoir aussi... Il y avait des trous au milieu du pont. Il y avait vraiment des trous. Il n'est pas fini. Il y avait vraiment des trous dans le pont. C'était assez flippant. Et du coup, le drone, ça paraissait être la meilleure solution. quoi. Merci. Merci. Question là-haut. Et du coup, comment vous êtes rencontrés avec Greg Elio ? Avec Greg Elio ? Oui, Greg Elio. En fait, Greg Elio, ils avaient fait un clip pour Booba, qu'on aimait bien. Le clip de Jimmy. Et donc, on les a vraiment rencontrés pour un truc professionnel. En fait, on les a contactés en disant, ouais, on aime bien votre travail, on aimerait travailler ensemble. et on avait fait un premier clip qui s'appelait Des histoires à raconter sur l'album de Casseur Flotteur avec Gringe. Parce qu'on aimait bien leur... Ils ont vraiment... C'est des gars qui font beaucoup de pubs et je trouve qu'ils ont vraiment le bon mélange clips, fiction, images, pubs. Parce que moi aussi, je réalise des clips, mais moi, je ne suis pas du tout dans ce... Par exemple, ça, je suis incapable de le faire. C'est beaucoup trop rigoureux. Je suis plus dans la comédie, ou dans les petits clips faits à la GoPro ou des trucs comme ça. C'est ce que je maîtrise mieux. Et donc, du coup, on avait besoin de quelqu'un comme eux qui sont capables d'avoir des trucs aussi très graphiques qui vont... Par exemple, moi, en réel, je n'aime pas passer du temps à réfléchir à la couleur de mon ombre. Eux, je les ai déjà vus réfléchir sur une ombre, mais genre, pendant une demi-heure, ils vont rajouter un peu de bleu dans l'ombre, etc. Et c'est génial. Mais ça, par exemple, ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, des gars comme ça, c'est bien d'avoir des gens qui nous complètent. Merci. D'autres questions, n'hésitez pas, surtout. Et d'ailleurs, Greg Elio, comme il y a plein de gens qui sont un peu jeunes et qui ont sûrement envie de faire ça comme métier, Greg Elio, ils se sont fait connaître en faisant des clips non officiels. c'est-à-dire, en gros, ils prenaient des chansons qu'ils aimaient bien, ils faisaient des clips et ils ont fait justement un clip pour Booba, comme ça. Ils avaient fait un clip de Kanye West et Jay-Z, mais en non officiel. Et les clips ont tellement bien marché que du coup, les vrais gens pour qui ils avaient fait les clips les ont contactés. Et ils faisaient ça sans budget, quoi. mais ils s'investissaient. En général, quand il n'y a pas de budget, il faut juste du temps. C'est la seule différence. Genre, ce que tu peux faire avec du budget en une semaine, tu vas mettre peut-être six mois, mais c'est quand même faisable, je pense. C'était la touche d'espoir de la fin de... Bon ben, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci à Oral San, Abdoulaye Doukour et Scred pour leur présentation. Merci pour leur expérience et merci à vous pour vos questions. Merci. On va passer à la suite si vous voulez bien. Il faisait vraiment froid Abdoulaye. C'était vraiment froid.